Bonjour s'il y a des gens sur le stream je sais pas s'il y a déjà des gens sur le stream il a l'air d'y avoir déjà du monde on va quand même attendre je pense 5 minutes avant de commencer autant que les gens arrivent Ah salut tout le monde Dites moi aussi si niveau son c'est ok entre la musique et ma voix et tout ça tout ça Ok cool 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 alors aussi je vais vous envoyer un lien pour suivre la formation et puis accéder au slide en fait si vous voulez Bon le lien ne fonctionne pas Sinon vous ne pourrez pas suivre en direct je serai obligé de regarder le stream c'est terrible Ok Sous-titres par Jérémy Diaz ok c'est bon j'ai réussi à réparer le lien vous pouvez aller sur ce lien et ça vous permettra de suivre un peu la formation en direct de vous balader sur les slides si vous avez envie et de télécharger l'APK à la fin de la formation il y aura une petite mise en pratique donc vous pourrez télécharger l'APK et du coup aussi sachez que la rediff sera disponible ce site de slides ouais c'est pas pour flex mais je l'avais codé un jour où je me faisais ché du coup maintenant je m'en sers partout et je suis très content il manque juste une fonctionnalité c'est d'exporter les slides en PDF du coup on commence à avoir du monde je pense qu'on va pouvoir commencer c'est pas grave si les gens ratent un peu le début c'est plus des infos générales et puis il y aura la rediff pour les gens du coup bienvenue à tous cette formation sur le reverse engineering qui sera suivi d'une petite mise en pratique comme je disais au début donc je vais commencer par des généralités donc qu'est ce qu'Android vous le savez sûrement c'est un système d'exploitation mobile qui est basé sur le noyau linux et qui a été racheté par google alors faut savoir qu'il y a quand même une version open source qui est disponible mais globalement installer cette version sur votre téléphone ça reviendrait à installer un arch sur votre pc c'est bien mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile sachant que la surcouche google aide quand même beaucoup le système d'exploitation est disponible principalement sur les architectures ARM, x86 et un petit peu MIPS mais aujourd'hui les processeurs des téléphones c'est principalement du ARM et du x86 et on le retrouve pas que sur des téléphones on le retrouve également sur des tv dans des voitures également dans des bornes de commandes dans certains restaurants vous l'avez peut-être remarqué et du coup hop le système d'exploitation Android pour ses applications utilise un format touché qui s'appelle qui a l'extension APK ils sont tous constitués de la même manière donc l'APK en lui-même c'est une archive zip dans lequel on va retrouver diverses ressources au format xml notamment on peut aussi retrouver des images par exemple mais les ressources qui nous intéressent surtout sont celles au format xml et il y a également un fichier classys.dex qui là va contenir tous les binaires java compilés donc le dex c'est une alternative au jar que vous connaissez peut-être un peu mieux pour les applications java mais voilà c'est un format différent peut-être même un bytecode différent mais je ne suis pas je suis pas certain donc ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui on va voir une petite partie enfin non plutôt une grosse partie analyse statique suivie d'une partie analyse dynamique et une petite partie patch c'est plus pour la culture vous en aurez pas forcément besoin aujourd'hui mais c'est toujours sympa à savoir donc on va commencer avec l'analyse statique dans la partie analyse statique je vais parler de jdx qui est un outil pour décompiler des applications android il y en existe d'autres mais jdx c'est celui que je trouve le plus le plus complet en fait parmi tous ceux que j'ai pu tester on va voir comment le configurer rapidement quels sont les fichiers importants dans une application android dans un apk et puis on parlera un peu plus parlera rapidement des autres langages qui peuvent être utilisés pour pour coder une application android donc notamment kotlin et les librairies natives ou des langages spécifiques à des techno cross plateforme et ça c'est pareil ce sera plus pour la culture donc on va commencer sur jdx jdx c'est un décompilateur qui ressemble à un éditeur de code tout ce qui est plus classique mis à part que permet pas d'éditer mais simplement de lire le code décompiler donc votre apk et vous permet d'accéder à toutes les classes qui se trouvaient dans le dex dans un dossier source code et à toutes les toutes les ressources xml et et les images par exemple donc dans ce dossier ressources alors rapidement pour ce qui est de la configuration de jdx alors quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que jdx est aussi disponible en ligne de commande pour ceux qui préfèrent et tout ce que je vais dire c'est aussi fonctionnel en ligne de commande mais l'interface graphique un petit avantage c'est que elle permet de faire contrôle clic sur le nom d'une d'une classe ou d'une fonction que vous trouvez et ça va vous mener directement à l'endroit dans le code où elle est définie va être quand même relativement pratique quand vous faites du reverse donc les petites configurations il ya dans file preferences une petite case à cocher qui s'appelle show inconsistent code si vous cochez pas ça peut arriver que jdx ne décompile pas la classe et vous affiche et vous affiche globalement un commentaire qui dit que la classe n'a pas été décompilé si vous cochez ça ça fait juste que vous pourrez pas recompiler le java qui a été généré parce qu'il sera pas exact mais il est quand même très souvent compréhensible et ensuite dans tools il ya une petite option des obfuscations il ya aussi une icône dans la barre du haut ça c'est parce que certaines applications on peut le voir avec celle que j'ai présenté d'ailleurs dans l'interface vont offusquer les noms des packages des classes et des champs donc là on peut voir par exemple de base le package s'appelait abc puis dans b on a b.a.a.a.a et pareil pour les classes elles vont s'appeler abcdg etc les champs vont s'appeler abcdg et donc ce que va faire jadx c'est qu'il va mettre un petit préfixe à chaque fois avec une lettre pour dire si c'est un package, une classe, un champ par exemple et un chiffre pour rendre unique le nom de package ou le nom de la classe ce qui va aussi permettre de faire ctrl-clic parce que si tout a le même nom le ctrl-clic peut être un peu perdu voilà la désofuscation ça peut être cool à cocher souvent même c'est bien d'alterner entre désofusqué et code original comme ça ça permet d'avoir les idées un peu plus claires donc maintenant on va voir de quoi est constitué un apk une fois qu'on l'a décompilé premier fichier important ça va être le android manifestement xml c'est vraiment le fichier qui définit qui gère votre apk dans lequel on va retrouver les permissions de l'application les services qui tournent en arrière-plan et les activités qui sont les différentes pages qui peuvent s'afficher dans l'application donc ce qui va nous intéresser principalement ça va être de trouver l'activité il ya dans dans ses paramètres le intent filter android intent action main et android intent category launcher ça c'est le fait qu'il y ait ces attributs sur mais sur une activité ça signifie que ce sera l'activité qui sera lancée quand vous lancez l'appli en fait depuis votre téléphone les choses comme ça donc c'est vraiment on va dire le point d'entrée de votre application en général il s'appelle main activity parce que c'est le nom que donne par défaut android studio quand vous créez une application mais ça arrive que ça ne s'appelle pas comme ça et donc c'est toujours intéressant de regarder dans le manifeste pour savoir quel est le point d'entrée de l'application une fois que vous avez trouvé le point d'entrée vous pouvez aller le regarder par exemple c'est pas la bonne image bon une fois que vous avez trouvé le point d'entrée vous pouvez vous rendre dans les dans le package qui correspond et dans la classe qui correspond là vous voyez le android de point name et globalement on retombe sur le code java qu'il y avait ici donc voilà c'est ça vous permet de voir un peu le code du point d'entrée et après de naviguer d'activité en activité pour suivre un peu le déroulement de l'application et enfin dans le code vous pouvez trouver des références à une classe qui s'appelle air dans terre alors si on a le on a jadex qui a désoffusqué le nom en rajoutant des choses devant mais de base dans android elle s'appelle air ici on a un champ qui devait s'appeler n et qui a été renommé f48 n et globalement la classe air c'est c'est un lien vers toutes les ressources que vous pouvez trouver dans votre dossier ressources donc par exemple on a air point string point n si on va dans les ressources donc là plus précisément le ressources alors j'ai essayé de redémarrer en 720p vous me direz si c'est bon ou pas si c'est mieux en tout cas ou pas mais on va espérer que ça coûte moins après de toute façon vous aurez l'enregistrement effectivement mais au moins j'ai réduit la qualité on va espérer que ça coûte moins ça a l'air mieux ok ou je vais reprendre si vous tombez sur des applis qui sont en kotlin globalement ça va pas faire de différence aux jfjdx vous allez tomber sur du code java la seule différence que vous pourrez noter c'est qu'il ya des appels à des des méthodes dans un package qui s'appelle kotlin parfois vous n'avez pas forcément accès à tout le code et je vous déconseille d'aller reverse tout le package kotlin parce qu'il ya beaucoup de choses mais vous pouvez toujours regarder la doc de kotlin si vous avez des questions sur une méthode en particulier ça vous aidera ça vous aidera à mieux comprendre l'appli en kotlin mais en dehors de ça ça ressemble beaucoup à du java à la décompilation et ensuite il est également possible que dans vos dans vos applications il y ait des appels à des fonctions natives donc si c'est le cas vous aurez un dossier libre dans vos ressources avec les différentes architectures possibles et dedans des librairies .so comme sur linux et vous pouvez décompiler ou reverse comme des comme des binaires elfes classiques je vous conseille les x86 si c'est disponible parce que le ARM on aime ou on n'aime pas mais c'est un peu plus compliqué à comprendre et donc si vous si vous allez voir dans le code de la si vous reversez la librairie vous allez trouver des des fonctions qui s'appellent java underscore le package de l'application underscore la classe et underscore le nom de la fonction ça c'est pour faire le lien entre ce qui est appelé côté java et ce qui sera dans votre librairie native après on m'a dit que quand on les ouvrait dans guidera ça pouvait être mieux aussi parce que guidera peut retrouver les types des arguments les types java des arguments qui vont être passés à la librairie typiquement si c'est un objet c'est un objet java string eh ben il va réussir à détecter que c'est une string là où d'autres applications de rivers vont vous dire que c'est juste un int qui représente l'adresse mémoire de votre objet voilà c'est j'ai pas testé par moi même mais il paraît que guidera c'est un peu mieux pour reverse les libes native android ensuite il y a des technos cross-platform qui permettent de créer des applis android donc il y a des technos qui permettent de les créer en javascript en fait on fait des pages html pour les activités et après on peut interagir avec du javascript ça permet de faire des applis sur qui fonctionne à la fois sur android ios sous forme de site web et sur pc également donc en techno utilisé on peut citer react native cordova phone gap et j'en passe il y en a beaucoup et donc dans ces cas là il y aura un dossier assets dans les ressources de l'apk dans lesquels vous pourrez retrouver dans la plupart des cas le fichier html enfin les fichiers html et js qui composent l'application et parfois ils seront obfusqués ou compressés donc ça peut être un peu plus compliqué à comprendre si vous avez déjà fait l'échelle de javascript obfuscation sur root me ça y ressemble un peu des fois en tout cas c'est le code est retrouvable quand même il y a une autre technos qui s'appelle flutter qui a été créé par google il me semble et qui permet de créer des applis cross-platform donc entre android et ios dans un langage qui s'appelle le dart qui est un langage de google également et c'est à peu près la seule utilité du dart que je connais c'est flutter donc ici bah de même vous retrouvez un dossier assets dans les ressources et il y aura un dossier flutter assets et après selon si l'appli a été compilé en debug ou en release vous aurez soit un kernel blob.bin qui contiendra presque directement les scripts d'art de votre application soit un fichier vmsnapshot instr et pas data qui contiendra les bytecodes d'art je pense que c'est du bytecode d'art de votre application donc dans tous les cas ce sera dans ressources assets flutter assets et enfin bon je mentionne unity même si c'est uniquement pour des jeux vidéo ça peut servir c'est principalement pour des jeux vidéo ce sera dans ressources assets bin data managed là vous aurez assembler ses charts.dll donc si vous avez déjà fait du reverse unity ça doit vous parler sinon j'en parlerai pas plus mais le sujet du reverse engineering unity c'est un sujet qui est intéressant à prendre également et ça fonctionne de la même manière entre android et pc maintenant on va passer à l'analyse dynamique je vais aborder les proxy http pas vraiment du reverse mais ça peut être très utile sur des applis android et frida qui est un outil beaucoup vraiment spécifique au reverse dynamique pas forcément android mais on va voir son application android donc d'abord pour l'analyse dynamique on peut utiliser un proxy ici vous avez sous les yeux charles proxy qui est un proxy en java une version payante d'ailleurs et une version gratuite et vous pouvez globalement définir ce proxy sur votre téléphone android ou sur un émulateur ici c'est un émulateur et quand vous faites des requêtes dans une appli par exemple ici l'appli tent mail vous avez bien mis en place les certificats aussi ssl vous pouvez aller jusqu'à voir le contenu de requêtes à https là on a du https ça peut aussi se faire avec burpsuite si vous connaissez mieux burpsuite par rapport à charles après c'est pas très compliqué d'utilisation et il ya un avantage on sait pas si c'est officiel ou pas mais en faisant des tests j'ai remarqué que charles fonctionnait aussi sur des applications qui étaient censées faire du ssl pinning alors qu'est ce que c'est le ssl pinning c'est ce sont vos applications android qui vont stocker un certificat de leur api et donc à chaque requête elles vont vérifier que le certificat utilisé pour https c'est celui de leur site et pas celui d'un proxy par exemple sauf qu'avec charles visiblement même dans des applis qui avaient du ssl pinning dans le code on arrivait quand même à obtenir typiquement l'appli tempmail qu'on devait tester est censé faire du ssl pinning et avec charles on arrivait quand même à obtenir les résultats du comment ce proxy peut tromper le certificat https et bien je ne sais pas mais en tout cas charles il y arrive burke je crois qu'il n'y arrivait pas ça vaut le coup d'essayer les deux de toute façon et ensuite je vais mentionner frida comment on peut savoir qu'un site utilise du ssl pinning alors le site en lui-même il utilise pas forcément du ssl pinning ce sera plus l'application android en elle-même et comment le savoir ce sera juste ce sera juste dans le code source en fait on pourra trouver des fonctions ou des classes qui check les certificats c'est aussi bête que ça mais ça va être la partie reverse qui va nous dire si il y a du ssl pinning ou pas le reverse statique donc ouais maintenant je passe à frida donc frida c'est un outil qui permet de hook des méthodes dans pas mal de programmes binaires en fait vous pouvez le faire pas forcément avec des applications android vous pouvez aussi l'utiliser sur des binaires plus classiques mais c'est extrêmement pratique pour les binaires android ça se programme en javascript enfin ça se scripte en javascript et donc là par exemple on voit une fonction pour hook on create dans main activity on create ça va permettre d'intercepter la fonction qui se lance automatiquement quand l'activité est affichée à l'écran et donc aussi simplement on va pouvoir récupérer les variables dans la fonction javascript et après on peut les repasser avec call comme ça donc globalement ça permet d'intercepter les variables de voir leur contenu et aussi les réinjecter ou les modifier et les réinjecter dans la fonction d'origine donc c'est très pratique pour contrôler le flux d'exécution de frida en fait on peut installer frida sur un émulateur alors frida ça s'insère plutôt dans l'application en elle-même enfin il y a différentes méthodes si vous avez un émulateur qui est root ouais c'est possible de avec un émulateur root c'est possible d'installer le serveur frida sur le sur le téléphone et de hook n'importe quelle application sinon vous pouvez aussi patcher l'application pour lui injecter la dépendance frida et à partir de là vous pouvez hook une application sur un émulateur qui n'est pas root donc pour ceux qui ne savent pas le terme root pour un téléphone android c'est le fait qu'on ait accès au compte root finalement et souvent ça nécessite de faire une manip sur le téléphone après la plupart des émulateurs sont déjà en root de base enfin du moins proposent l'accès au compte root sur les émulateurs donc frida ouais un émulateur ça passe très bien aussi et après faut toujours un pc par contre qui utilise le debugger android pour se connecter au téléphone ou à l'émulateur et exécuter votre script frida donc voilà maintenant je vais faire un petit tour rapide sur le patch d'une application ça peut être utile dans certaines situations c'est pas forcément disons que si vous pouvez éviter c'est plus simple d'éviter mais globalement alors moi j'utilise deux applications au choix deux applications pour patcher les apk il y a soit apk studio qui est disponible sur toutes les sur tous les os enfin sur tous les os pc soit apk editor dont la version pro permet aussi de patcher le bytecode directement depuis le téléphone android sur lequel vous travaillez finalement ça peut être pratique aussi mais je vais venir enfin je vais parler rapidement de apk studio apk studio c'est un frappeur pour plusieurs outils de apk studio c'est gratuit ouais c'est le même open source et c'est un frappeur pour plusieurs outils qui existent donc il y a sa vrap jadx notamment si vous voulez utiliser le code java enfin voir le code java dans apk studio par contre je suis pas sûr que vous puissiez patcher le code java proposé par jadx mais du coup pour le patch donc il y a sa vrap deux outils qui sont apk tool qui permet de désassembler les classes point d'ex d'un apk et donc quand c'est désassemblé ça donne un langage qui s'appelle le smally il ressemble un peu à un assembleur pour du java et il y a un autre outil qui s'appelle uber apk signer qui permet de signer votre apk une fois que vous l'avez patché et réassemblé donc rapidement si vous voulez bon je sais pas si on voit très bien mais globalement le smally c'est ce qu'on peut voir sur ces écrans là il y a des instructions qui peuvent ressembler à celles de l'assembleur classique on voit il y a invoke virtual qui va ressembler à un call assembleur il y a une forme de système de registre avec v0 v1 p1 v0 enfin il y en a beaucoup des registres en smally on peut définir des constantes il y a également une instruction pour move il y a des sauts conditionnels par exemple if eqz c'est un saut conditionnel enfin bon c'est assez facile à comprendre si vous avez déjà fait de l'assembleur et ou du java dans votre vie sinon bah faut apprendre c'est toujours bien d'apprendre l'assembleur et voilà ça c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer pour le patch maintenant je vais vous présenter la petite mise en pratique rapidement que j'ai prévu donc la mise en pratique ce sera une appli alors selon le scénario c'est l'appli de discussion des modérateurs du discord route.me c'est un chat très secret et donc vous vous incarnez rullian notre cher modérateur et vous allez d'abord devoir débloquer l'appli parce qu'il y a un digicode à l'entrée puis après essayer de trouver les flags il y a en tout trois flags qui sont par niveau de difficulté croissant sachant que le dernier demande des connaissances en crypto RSA c'est pas très compliqué mais ça en demande un peu je pense que je ferai une correction enfin une démo du reverse au fur et à mesure et du coup vous pouvez commencer à télécharger l'APK qui est dispo à cette adresse si vous êtes sur le diapo normalement vous pouvez cliquer aussi et donc pendant que ceux qui veulent tester commencent à reverse l'APK je vais passer sur une slide de questions donc si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit n'hésitez pas à les poser maintenant et je pense que d'ici 15 minutes on commencera à regarder un peu l'APK ensemble pour ceux qui veulent et oui il y a de la crypto mais c'est vraiment de la crypto facile est-ce que Android Studio c'est bien comme émulateur ? Android Studio propose un émulateur effectivement c'est pas vraiment Android Studio, ça fait partie du SDK Android l'émulateur a des avantages comme des inconvénients c'est à dire qu'il y a pas le Play Store par exemple dessus du coup ça fait que pour installer une appli c'est un peu plus compliqué en fait faut communiquer avec l'émulateur justement en utilisant ADB qui est le Android Debugging Bridge je crois et donc grâce à ADB vous pouvez installer des applis sur l'émulateur d'Android Studio et vous pouvez avoir un shell dessus vous pouvez le contrôler Ah drag and drop l'APK ? bon peut-être si ça fonctionne j'avais jamais essayé en tout cas utiliser ADB pour communiquer ça fonctionne aussi bien alors tu conseilles qu'émulateur ? alors en émulateur bah en vrai celui d'Android Studio il est bien parce que vous avez un bon contrôle dessus après BlueStacks c'est pas trop mal non plus c'est juste un peu chiant de transférer des fichiers sur BlueStacks et d'installer des APK sur BlueStacks enfin ça se fait mais c'est pas forcément le plus pratique quoi que installer des APK dans un drop ça marche aussi donc en vrai ça va... ouais BlueStacks c'est pas trop mal non plus c'est plus que BlueStacks vous avez pas vraiment le choix de la version d'Android là où celui d'Android Studio vous pouvez vraiment choisir n'importe lequel et existe-t-il un émulateur Android qui nous log toutes les instructions CPU une par une ? qui enregistre dans un log tout ce qui bouge en mémoire à chaque instruction ? alors euh... vous avez accès à des logs après c'est pas vraiment des logs des instructions CPU c'est des logs... ça va être des logs plus système du style telle application s'est arrêtée telle application a produit telle erreur Java et si vous utilisez la commande adblog4 ça... nice du coup ouais si vous utilisez adblog4 vous pouvez faire la commande adblog4 vous pouvez avoir accès à tous les logs des systèmes de votre téléphone après pour débuguer les instructions précisément euh... ça me parait compliqué peut-être que celui d'Android Studio me permet mais je suis pas allé assez dans les détails l'émulateur à un moment donné il voit bien passer les instructions ? bah... la plupart des émulateurs sont plus pour euh... permettre aux gens de jouer à des jeux mobiles sur leur PC mais euh... c'est vrai que l'émulateur d'Android Studio il est plus pour les devs et les gens qui font du technique donc... peut-être que c'est possible euh... soit de debug directement l'application avec un debugger euh... x86 pour votre PC quoi je débug l'application émulateur mais je garantis pas les résultats soit euh... peut-être qu'il y a des fonctionnalités dans Android Studio que je ne connais pas qui permettent de... de voir les instructions plus précisément mais euh... ouais avec QEMUS ça peut se faire aussi mais c'est euh... donc faut trouver un ISO d'Android et après faut l'installer et... et le paramétrer pour pouvoir communiquer avec lui c'est pas forcément euh... plus pratique et surtout je me dis je me dis que euh... faire du bas niveau avec Android sachant qu'il y a une grosse... ah... ouais bon... ça reviendra peut-être j'ai un peu... j'ai une petite baisse de débit là mais du coup euh... ouais... faire du bas niveau avec Android je sais pas si ça a... vraiment... une grande importance sachant qu'il y a quand même la surcouche Java qui est une grosse euh... enfin qui... qui occupe une grosse partie de euh... de euh... de euh... de l'exécution d'une application quoi donc en gros euh... c'est rare de descendre en très bas niveau et euh... euh... je sais comment faire sur Kemu... ah euh... je sais qu'il y a un GDB pour euh... enfin... soit il y a moyen de lier GDB à Kemu soit euh... il y a un GDB pour Kemu mais en tout cas euh... j'ai déjà vu des gens euh... exécuter du ARM euh... sur Kemu et après euh... et après log ça avec GDB euh... alors je vais... je vais passer sur la question de Gomet euh... est-ce que celui d'Android Studio peut s'interfacer avec Burp ou Charles ? je... pense pas je pense pas que tu puisses accéder aux paramètres Android qui permettent de définir un... un... un proxy et de choisir les certificats etc en revanche euh... si t'es sur émulateur tu peux tout simplement euh... set up le proxy sur ton propre PC après quand il y a du HTTP ça marchera pas du coup mais euh... mais euh... mais au moins avec du simple HTTP euh... c'est possible enfin peut-être qu'avec du HTTP ça peut marcher aussi et euh... ouais non c'est quand même mieux d'avoir un... un appareil euh... un appareil euh... attitré pour euh... pour utiliser un proxy quoi ça... pour le SSL c'est... c'est plus pratique c'est plus pratique ça discute euh... GDD en fait moi je m'y connais pas spécialement en... 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 on va dire que vous pouvez me les envoyer en mp depuis le discord rootme enfin sur discord ou en mp twitch d'ailleurs en fait si vous n'avez que twitch on peut faire comme ça ouais soit vous me les envoyez à moi soit vous les envoyez au compte rootme.org il fera le compte pour savoir qui gagnera son mois de premium mais en tout cas quand le live sera fini vous pouvez toujours me les envoyer sur le discord rootme enfin en privé quoi si personne ne trouve les trois premiers flags d'ici la fin dans le chat bah pas le chat public je vais encore laisser chercher un petit peu ceux qui veulent chercher pour le premier flag et je pense que le dernier je le corrigerai pas sur ce live parce que c'est quand même le plus difficile à obtenir et le plus intéressant à mon goût haha trop sympa mais du coup ouais je pense qu'on corrigera pas le dernier après si si à un moment vous voulez la solution quand même vous pouvez venir me demander et puis je vous expliquerai comment tout ça marchait et aussi d'ici peu j'essaierai de faire un pdf avec les slides de la formation parce que du moins c'est pas possible mais bon c'est pratique je pense que ce soit accessible à ceux qui voudraient revenir dessus même quand j'aurai down le serveur le serveur il restera ouvert je pense une ou deux semaines vous aurez le temps de de tester enfin c'est aussi pour que les gens qui regardent la rediff puissent tester la mise en pratique et ouais la rediff sera dispo que deux semaines parce qu'on peut pas faire plus sur twitch enfin tant qu'on n'ait pas par tenue du coup ça sera plus quelque chose je pense qu'on le dira sur le discord ondmi pour les gens qui voulaient voir la rediff ok j'ai commencé à recevoir des premiers flags ça ça fait plaisir d'ailleurs je sais pas s'il y en a qui ont pas osé commencer la pratique en se disant peut-être je préfère me renseigner un peu plus sur android ou quoi sachez que le premier flag il est vraiment très simple à vous donner c'est uniquement avec des éléments dont j'ai parlé de la formation et vous avez peut-être même pas besoin de jadx pour le faire donc voilà bon n'hésitez pas à faire au moins le premier d'ailleurs je sais pas à quel point il y a du délai entre oui c'est vrai qu'on peut mettre les rediff sur youtube je sais pas s'il y a un youtube root me mais c'est vrai que ça permettra de les les stocker un certain temps je sais pas s'il y a un truc on ne pas pas s'il y a une une Du coup, il est 45. Alors, je pense que je vais commencer à montrer comment choper le premier flag. Il y a plusieurs méthodes, il y en a une vraiment très simple, mais je vais vous montrer celle qui met en application le plus ce qu'on a vu au début de la formation en tout cas. Alors, pour le décalage, à la limite, tu peux regarder quand est-ce que ton message arrive sur l'overlay du chat qui est en haut à droite. On verra si c'est plus de l'ordre de 30 secondes ou de l'une minute quoi. En tout cas, si vous ne voulez pas que je corrige tout de suite le premier flag parce que vous êtes sur le point de l'obtenir, criez non 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 tout de suite dans le chat. Sinon, je pense qu'on va passer le dessus. Je vois personne qui s'affole pour l'instant. Donc, je vais changer de scène et je vais lancer J1 et X. Donc, l'interface graphique au lancement, elle vous montre peut-être pour ouvrir un APK de votre choix. Et donc, je vais essayer de retrouver est-ce que j'ai foutu mon APK. Ok, donc là, il a chargé l'APK du chat. En général, ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder un peu ce à quoi ressemble l'APK. Donc là, en l'occurrence, si je vous montre, on a une entrée pour mettre un pin code. On n'en sait pas trop plus. Mais c'est ce qui se lance quand on lance l'application sur un téléphone. Donc, maintenant, je vais faire ce que j'avais dit. Enfin, quelque chose que j'avais mentionné au début de la formation. C'est regarder dans les ressources. Alors, je pourrais regarder le Android Manifest. Mais avant de regarder dans le code, j'aime bien commencer par regarder les ressources qui sont accessibles. Alors, c'est pas l'émulateur Android Studio, c'est mon téléphone qui est relié à mon PC et que j'affiche avec un outil qui s'appelle SCRCPY. Comme screen copy, mais sans les... avec des lettres en mots, quoi. Et du coup, ça permet de diffuser l'écran du téléphone et d'interagir avec. Donc, c'est vraiment très pratique. Ça a été fait par l'équipe de Genymotion qui a aussi créé un émulateur Android. Voilà, leur émulateur n'est pas trop mal non plus. Et cet outil-là est vraiment très pratique pour communiquer avec un téléphone. Donc, je vais commencer par regarder dans les ressources. Souvent, je regarde dans les strings. On peut regarder aussi, j'avais parlé d'un dossier layout. Il est pas là, il est là. Là, les layouts, c'est là où on retrouve tout. Ce qui constitue notre application. Après, il y en a beaucoup ici, en l'occurrence. Mais si on cherchait, on pourrait retrouver ceux des différentes... Genre celui de l'activité qui demande le pin code ou des choses comme ça. Maintenant, j'ai un peu la flemme de chercher. Moi, je vais direct dans strings. Et j'essaie de voir ce qu'il y a d'intéressant. Donc, il y a des choses qui sont pas forcément très intéressantes. Du style... Des... Des... Des constantes... Des constantes d'Android, hein. Des off, on, sans serif. On a quand même le app name. Bon, peut être utile. Et on a également... Des strings qui ont l'air d'être plus orientés... Autour de l'application en elle-même, quoi. Des choses qui n'ont pas l'air d'être des... Des strings par défaut. Et donc, ici, on regarde. On a le password, ici. Qui est le flag. Le premier flag. Bon, je l'avais juste mis là. C'était plus pour inciter à regarder dans strings. Après... Celui-là, c'est aussi possible de le trouver en utilisant l'outil strings sur le binaire. Et... Et voilà, c'est tout... C'est tout ce qu'il y avait à faire pour le premier flag. Et les deux autres flags, par contre, pour y accéder, il va falloir déverrouiller l'appli. Donc, trouver le digicode. Et... À partir de là, essayer de comprendre... Comment fonctionne l'appli. Donc, de nouveau, je vais attendre un peu... Ou alors, peut-être que vous voulez des indices pour le deuxième flag. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà en train de plancher dessus. Sinon, je pense qu'à 55, je commencerai à montrer comment on fait pour le deuxième flag. ... 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 Tu m'as envoyé le deuxième sur Discord, Quironyx. Encore deux petites minutes et je commencerai à montrer comment on fait. Au moins, j'irai assez lentement comme ça ceux qui veulent essayer de rattraper avec le début des indices. Ils vont essayer. Ils vont essayer. Et ils vont essayer de pouvoir te faire reprendre une action. Toute, je vais essayer d'avoir les actions. qu'il faut attendre les actions de des critiques. Elle est en tant que déplacement des critiques mais avant de faire chupisESS. Il y a de la fin du cycle. Je pense que pour le dernier flag d'ici deux semaines je posterai un write-up pour ceux qui s'intéressaient. En vrai il n'est pas forcément très compliqué et vous n'avez pas forcément besoin d'être une brute de crypto, on va dire c'était math niveau spécialité math en terminale, mais vous pouvez tout faire avec, alors on m'a suggéré aussi que peut-être que RSA CTF2 pouvait gérer ce cas là, je n'ai jamais testé, je ne saurais pas dire, mais voilà peut-être que la partie crypto pourra être plus facile que je ne le pense encore. En tout cas je vous ferai un petit write-up avec la partie mathématiques et la partie reverse Java qui va avec. En tout cas il est 55 chez moi donc je vais commencer à montrer comment est-ce qu'on déverrouille cette superbe application. Je change le sen. Donc on est de retour sur jadx et je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Donc le fichier qui décrit le point d'entrée de l'application ça va être le android-manifest.xml. Si on prend le temps de le regarder, ici on a deux activities. On a une main activity. On a une password. Et d'ailleurs on a aussi une messages. Ici donc on a trois activities en fait. Et celle qui a les intent filters dont je parlais, ça va être password. Donc c'est pas main activity, ce qui se lance en premier c'est password. Ça va être notre point d'entrée. Donc on peut faire ctrl-clic sur le nom de la classe. Sinon elle se trouve quand même à gauche. Voilà on a toutes nos classes qui sont ici. Et nous voilà dans le code Java de la classe password. Donc on peut se douter qu'il y a la partie qui va vérifier notre digicode là-dedans. Surtout qu'on voit un blank password ici. Et donc on va essayer de voir ce qui peut nous faire valider. Valider le passage à la main activity à partir de l'activité password. Donc si on veut, on peut regarder un peu partout. Et là on voit qu'il y a start activity de main activity.class. Donc techniquement cette ligne, ça doit être la ligne qui lance l'activité principale de notre application. Maintenant, quelle est la condition pour rentrer dans ce leaf ? Alors déjà, un i. Je ne sais même pas ce que c'est le i. Mais il y a un i qui doit être différent de 6. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire et.getText. Alors, je vais essayer de trouver le layout quand même. Activity password, il est là. Donc voilà. Ici on retrouve le label qui nous disait de rentrer un password. Ça doit être, le texte doit être quelque part. Voilà, c'est password placeholder. C'est ce qui nous dit rentrer un password. Et en dessous, on a une editText. Ça va être la zone de texte éditable. Et ce qu'on voit, c'est que son identifiant, ça va être password. Donc, cette identifiant, on va le retrouver dans le code Java comme étant r.id.password. Donc là, on voit, bon, il y a encore la déobfuscation de j.adx qui prend en place. Ici, je la désactive. Hop, on voit bien le r.id.password. Donc ça, c'est mis dans une variable qui s'appelle editText. Et après, on a zis.et égale editText. Donc, après, ce qu'il fait, c'est qu'il fait zis.et.getText. Donc il va récupérer le texte de notre zone de texte éditable. Bon, le convertir en string, je ne sais même pas si c'est nécessaire. Et le comparer à un entier qu'on convertit en string. Alors, pour cet entier, il fait un nouveau bigInteger. Alors, bigInteger, c'est une classe de Java qui permet de gérer de très grands nombres. Puisque, comme on sait, en Java, les ints ont un plafond. Et bigInteger, ça permet de pouvoir gérer des nombres beaucoup plus gros. Ou plus gros que le long long qu'on pourrait imaginer. Je ne sais même pas si le long long ça existe. Je ne crois pas. En tout cas, bigInteger, à ma connaissance, ça n'a pas de limite. Du coup, le bigInteger, on voit qu'il est généré à partir d'une string. Ce que je montrais tout à l'heure en screen dans la formation, le getString r.string.n. Donc, si on va dans les ressources, les values, les strings, on avait bien un n tout à l'heure. qui est ici. Donc, on peut copier sa valeur si on veut, parce qu'on sait qu'elle va être utilisée de toute façon. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un point mode. Donc, ça, en vous renseignant, vous pourriez trouver que ça veut dire modulo. Il fait modulo 10000. Et à partir de là, il récupère la valeur entière et il la convertit en string. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre n modulo 10000. Ou on peut voir ça de la façon de prendre les quatre derniers chiffres de n. Ça marche aussi. Et il compare ça à ce qu'on a rentré dans notre zone de texte DigiCode. En fait, on n'a même pas besoin de copier. Vous pouvez regarder directement les quatre derniers. C'est 4.0.1.3. Je vais retourner dans l'application. Ici, on a notre application. Si je rentre 4.0.1.3. Déjà, si je rentre autre chose, on va vérifier que ça marche bien. Voilà, on a le long de password. Maintenant, si je rentre ce qu'on avait vu, les quatre derniers chiffres de ce gros n. On dévérouille l'application. Donc là, on est sur l'appli que j'avais montré. Nous sommes en Rulian et nous avons des messages de plusieurs personnes. Donc, on a déjà un message de Anto la Malice. Qui nous envoie joyeux anniversaire Rulian suivi d'un flag. Ce qui est très gentil de sa part du coup. Il n'y a pas de message avec Niche Acide. Il n'y a pas de message avec Dakodak. Alors après, peut-être qu'eux se sont échangés des messages entre eux. Ça, pour le savoir, il faudrait essayer de récupérer les messages d'autres personnes. Mais c'est une appli chiffrée. Donc, ce n'est pas forcément évident de récupérer les messages d'autres personnes. Mais au moins, on a déjà le flag. Et on a quelques petites infos. Notamment elle qui nous dit. Shadows m'a envoyé un message à propos des clés privées. C'est encore plus incompréhensible que j'avais ce crypto-offuscation 5. Je peux relate. Et du coup, le message de Shadows, c'est. Je ne fais pas vraiment confiance aux nouvelles recrues. Du coup, j'ai un moyen de récupérer leur private key. Toutes nos clés sont générées avec un facteur premier commun. Je te laisse deviner la suite. Donc, ça, ce sont des infos pour la partie crypto. Maintenant, il faut déjà essayer de comprendre comment fonctionne l'appli pour afficher des messages. Pour espérer peut-être récupérer les messages d'un autre utilisateur que nous. Et à partir de là, il faudra également trouver un moyen de les déchiffrer. Donc, avec cet indice que nous envoyait ce ShareShadows, on pourra trouver les infos. Du coup, voilà. Les deux premiers flags, ils étaient... C'était pas trop dur à obtenir, je pense. Maintenant, le troisième, ça demande un peu de réflexion, mais c'est sympa aussi un peu de réflexion. En tout cas, là, ça fait une bonne heure qu'on est là. Ça fait une heure presque tout fil qu'on a commencé. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Si vous avez des questions supplémentaires, vous avez... Il y a plus de minutes pour les envoyer. Et sinon, du coup, on va pouvoir s'arrêter. Je vais passer sur... Sur ça, hop. Au streamer, ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours que ce soit dans le chat Twitch. Je sais pas si je vais le regarder très longtemps. Mais sinon, sur le Discord, il me semble qu'il y a un salon conférence chat. Je n'ai pas lu d'ailleurs de toute la présentation. Hop. Ouais bon, apparemment, ça parlait surtout du fait que mon live coupait. Je suis désolé d'avoir dû baisser la qualité comme ça, mais... J'ai une petite ADSL actuellement, donc c'est pas forcément fou. Ça passe trop vite ? Eh ben... Ça fait plaisir que ce soit passé trop vite. Bon, voilà. Ça veut dire que vous êtes sûrement pas ennuyé. Vous pouvez continuer à essayer de bosser sur le... Vous pouvez essayer de continuer à bosser sur... Sur le TP. Et puis... A m'envoyer les flags que vous trouvez sur... Sur Discord. Ou à les envoyer... Bah, je sais pas si le compte Rootmi... Twitch sera très surveillé sur les jours qui viennent. Donc envoyez-moi ça plutôt sur Discord si vous avez un flag de plus. Tout à fait, voilà. Et le premium a gagné, donc... Ce serait bête que vous envoyiez ça sur un chat qui ne sera plus lu. Donc voilà, envoyez-moi le troisième flag. Et euh... On aimerait Discord si ce sera plus simple. En tout cas... Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite présentation. Si ça vous a plu, bah... Ça me fait plaisir aussi. Et puis bah... Peut-être qu'on se reverra un jour sur cette chaîne. En tout cas... Moi je vous dis à plus. Je vais... Arrêter le stream et puis... A une prochaine sur Discord, sur Rootmi, euh... Aux événements euh... Aux événements euh... Aux événements CQ français ou... Ou autre. Salut ! ... ... ... Aux événements... Sous-titrage FR ?